Je me présente, Colette Neveu, je suis enseignante en comptabilité et gestion. Ce qu'on réalise, nous, comme projet en comptabilité et gestion, évidemment, il y a beaucoup d'apprentissage au long des trois années, mais à travers ça, on a réussi à réaliser des projets, à bâtir des projets qui font que nos étudiants peuvent pratiquer et devenir compétents. En deuxième année, particulièrement, on a un projet, évidemment, la foire commerciale. Nos étudiants en comptabilité sont des employés, on a une entreprise, nous. Donc, lorsque notre entreprise vend, les étudiants facturent et vont, évidemment, rapporter tout ça au bureau de connexion express. Alors, quand ils sortent de la foire, ils reviennent à l'école et on a des bureaux qu'on appelle la permanence. Suite à ça, il va y avoir un autre cours où les étudiants vont vraiment faire la comptabilité de notre entreprise, comme dans la vraie vie. Donc, on rentre les factures, on va faire collecter les clients, faire les paiements des fournisseurs. Lorsque nous, on a acheté, les étudiants se pratiquent sur notre entreprise, évidemment. Alors, ils apprennent tout le processus d'audition et tout ça, c'est très, très, très sérieux. Ils vont émettre un rapport qui dit que les états financiers sont très, très corrects et qu'on peut les utiliser en pratique. Alors, il y a un réseau d'entreprises d'entraînement ici au Québec et on a, entre autres, mis trois clients, donc des relations avec trois clients. Actuellement, c'est Arcbro, on a Relais santé des Appalaches à Grimby et un centre multi-succès à Longueuil. Donc, les étudiants se déplacent et font la vérification comme des comptables professionnels. Ils émettent un rapport et finissent par présenter les états financiers, mais là, un public qui est réel, alors nos clients. Il y a également, parallèlement à ça, un cours qui s'appelle Impôts des particuliers, donc les impôts que tous font chaque année. Donc, ils ont du contenu. Ils ont un premier cours où ils apprennent vraiment quelle est la loi et finalement, ils vont l'appliquer, encore une fois, dans un projet qui est la Clinique Impôts. Dans cette Clinique Impôts-là, c'est que les étudiants vont vraiment faire des rapports d'impôts pour la population. C'est ouvert à la population avec des vrais rapports d'impôts, des rapports d'impôts de particuliers ou de travailleurs autonomes. Ils vont réaliser tout le processus, donc l'accueil du client, l'accueillette d'informations. Donc, ils reçoivent les documents, questionnent le client pour aller chercher toute l'information, vont produire le rapport d'impôts. Il va y avoir un contrôle de qualité qui se fait, comme dans la vraie vie. Donc, les étudiants se supervisent entre eux. Et finalement, ils vont recevoir le client pour remettre dans le fond le résultat du travail, donc le rapport d'impôts comme tel. Quand ils sortent de la technique, on peut dire qu'ils sont vraiment prêts à travailler. On le voit d'ailleurs quand ils font leur stage, comment ils sont efficaces. Ça a beaucoup de compétences, mais tout l'aspect employabilité, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. On est vraiment très fiers de ça et c'est une beauté de voir tout ce qu'ils peuvent réaliser.